Et l'on arrive à Denain, 30 km parcourus, Denain-Usinor. La décision de fermer le train à bande de l'usine en 1984 a été prise la veille par le conseil d'administration. Et ce que l'on pensait éviter arrive. La route est bloquée. Cette fermeture d'Usinor entraînera la reconversion forcée ou le chômage pour 1300 ouvriers. Les premières équipes doivent donc s'arrêter. D'autres, prévenus par radio, ne vont pas jusqu'à Denain. Et l'on assiste pour la première fois dans l'histoire du Tour de France à l'arrêt total d'une étape. Des promesses avaient été faites pour une fermeture en 1986 d'Usinor Denain. Et un leader syndical explique pourquoi une telle action sans précédent. Que les gens qui font le Tour de France se renseignent. Qu'ils demandent dans les agences nationales où ils passent quel est le taux de demandeurs d'emploi. Et ils verront que Denain, avec 25 ou 30% de demandeurs d'emploi dans les 3 ans, aura largement le maillot jaune, camarades. Et cela, nous ne l'acceptons pas. Et malheureusement, l'occasion qui a été offerte aux travailleurs sur cette Tour de France, c'est pourquoi cette occasion-là a été choisie. Jacques Godet, le directeur de la course, est donc contraint de prendre une décision radicale. La course, bien sûr, ce n'est pas emmenable de se demander aux coureurs après une direction comme celle-là, et donc d'autres encore s'échinent, de reprendre une course. C'est une course normale. Par conséquent, nous prenons une décision pour peut-être la remplacer au cours des étapes qui vont venir. Et du côté du public, on n'est pas toujours d'accord avec les manifestants. C'est dégueulasse, merde ! Non, ma mariée, c'est en ligne, je dois en dire, je dis non ! Et alors, mais ça, c'est terminé, ma jante ! J'ai oublié, c'est ça ! J'ai oublié, oui, ben, c'est vraiment ! Mais mentalité ! Bah, il ne faut pas arrêter une course, ça va être... Bah, il y en a, on fait ce qu'on veut, mais pas arrêter une course, c'est dégueulasse !